... Tout simplement une soif de savoir et de curiosité, car cette année, le programme dédié à la fête de la science chez Aéroscopia a été un véritable engouement pour petits et grands. ... Christophe, bonjour en quelques mots, parce que ça ne va pas être facile de résumer, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène ? Alors l'hydrogène est un gaz qui permet de fabriquer de l'électricité via une pile à combustible pour alimenter, par exemple, un moteur d'avion électrique. Alors on a vu que c'est un projet qui prend naissance, qui prend corps, et peut-être en 2035, donc vous pensez qu'on sera dans les temps ? Alors l'avion électrique à hydrogène pour 2035 est un véritable défi, donc toute la communauté de l'aéronautique travaille dessus, mais effectivement, ce qui a déjà été fait dans l'automobile doit être extrapolé, mais le contexte aéronautique est plus compliqué. Donc on peut espérer qu'en 2035, il y aura eu beaucoup de vols, à savoir s'ils seront commerciaux, il y aura peut-être une petite marge. Sur cette table, on a l'impression d'avoir des tubes à essai, quelque chose de scientifique. L'hydrogène, sa composition, c'est à base d'eau, c'est bien ça ? Alors sur cette petite table, vous voyez symboliser ce qu'on doit produire comme nouvel écosystème à l'échelle de l'aéronautique, c'est-à-dire des électrolyseurs d'eau ici, qui doivent être alimentés par des énergies renouvelables pour produire de l'hydrogène, cet hydrogène qui peut être stocké et distribué ensuite, et retransformé en énergie électrique via des piles à combustible. Et sur cette table, donc, symboliser vraiment tout l'écosystème qui doit être déployé pour que l'aéronautique de demain soit verte. Il ne s'agit pas de faire que des avions à hydrogène, il faut aussi déployer toute la production autour d'hydrogène vert et de distribution. Alors pour dédramatiser un petit peu l'histoire, le fameux crash du dirigeable Edenbourg, ce n'était pas dû à l'hydrogène, la cause était différente ? Effectivement, l'accident célèbre qui nuit un peu à l'image de l'hydrogène n'est pas proprement dû à l'hydrogène, le crash aurait pu arriver même si le ballon avait été à hélium. Et ce qu'il faut dire, c'est quand même que l'hydrogène maintenant est largement utilisé à travers le monde pour plein d'applications et qu'il faut arriver à le démystifier. De la même façon qu'on a réussi à démystifier le CH4, donc le gaz naturel, qui est rentré dans nos chômières, alors qu'on aurait pu se dire à la même époque, c'est un gaz, est-ce que ce n'est pas dangereux d'utiliser ? Donc l'hydrogène est tout à fait maîtrisable. Nous, ça fait 20 ans qu'on le manipule au quotidien et que d'autres aussi professionnels le manipulons au quotidien. Et si on respecte l'état de l'art en termes de protection, c'est un gaz qui, on n'est pas, on va dire, en train de rêver, c'est un gaz qui peut être utilisé dans l'aéronautique. Alors Alexis, au stand Airbus et Airbus, l'avenir, l'avenir de l'avion électrique, quelques mots peut-être ? Alors aujourd'hui, on est sur le stand de l'avion hydrogène. L'idée, c'est de développer un avion qui va utiliser l'hydrogène pour se propulser. Et on travaille sur trois types de concepts. d'avion et hydrogène. Ici, on a une aile volante qui permettra de transporter, mais on a également le concept de l'avion avec des réacteurs classiques, avec des turbopropulseurs et l'aile volante. L'objectif, c'est de faire voler un premier avion en 2035. 2035, mais c'est pas loin, c'est pas loin forcément. Est-ce que l'engin est déjà en construction ? Là, on a une maquette, mais y a-t-il une maquette grandeur nature ? Je sais que pour chaque prototype, il y a toujours une maquette. Alors, aujourd'hui, on travaille, il y a plein d'ingénieurs qui travaillent sur la conception de cet avion, sur la réflexion, sur les technologies. Aujourd'hui, on établit des partenariats pour développer toutes les technologies qui sont nécessaires pour faire voler ce type d'avion. Donc, il y a des partenariats qui ont été officiellement annoncés pour apporter un ensemble de solutions sur l'hydrogène, autour de l'hydrogène, parce que l'avion qui va voler à partir de l'hydrogène a besoin d'infrastructures d'hydrogène. Les aéroports, la production d'hydrogène, l'hydrogène doit être aussi une solution décarbonée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est qu'il soit le plus propre possible, parce que l'objectif pour nous, c'est bien sûr d'avoir un hydrogène qui n'émette pas de carbone dans l'atmosphère pour éviter le problème du réchauffement climatique. Donc, on veut avoir une solution la plus durable possible. Alors, je vous dis rendez-vous en 2035 pour le premier vol d'essai ? Tout à fait, avec un grand plaisir. Merci. Aéroscopia reste une vitrine du patrimoine aéronautique toulousain, mais avec ces ateliers de découverte, cela nous plonge également dans un futur proche où sans cesse l'ingéniosité et les acquis du passé font évoluer nos modes de transport, qu'ils soient aériens, mais aussi terrestres ou maritimes, dans un seul but actuel, les énergies propres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada